Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Photographe. Il y a une semaine, nous vous avons demandé quels sont les problèmes que vous rencontrez lorsque vous shootez en basse lumière. Nous avons sélectionné les 10 questions qui revenaient le plus souvent. Voici nos réponses. Les photos en basse lumière, on a tous déjà rencontré cette situation et c'est souvent pas facile de s'en sortir. Voyons les problèmes que vous avez rencontrés. Première question. J'ai beau utiliser le mode priorité vitesse et respecter la règle du 1 pour 1, mes photos sont floues. Quelle vitesse utiliser pour éviter du flou de bouger et ou du flou de mouvement ? Pour répondre à cette question, elle se fait en deux temps parce qu'il y a des consignes à appliquer pour éviter le flou de bouger et d'autres consignes pour éviter le flou de mouvement. Pour le flou de bouger, c'est très simple. Comme l'internaute l'a dit, il respecte la règle de 1 pour 1. C'est-à-dire que, déjà, qu'est-ce que le flou de bouger ? Le flou de bouger, c'est que quand vous prenez des photos, vous avez toujours des micro-vibrations. Et en fait, ces micro-vibrations qui viennent du photographe font que votre image est floue. Le problème peut être solutionné en utilisant une vitesse suffisamment rapide pour que les micro-vibrations ne viennent pas affecter votre image. Alors, quelle est cette vitesse minimum en dessous laquelle il ne faut pas passer ? Eh bien, il y a une règle qui a été citée par l'internaute, pour le coup. C'est la règle du 1 pour 1. Autrement dit, vous prenez votre focale. Imaginons que vous shootiez avec un 50 mm. Vous transformez ce chiffre de la focale en chiffre pour la vitesse. Donc, 50 mm, 1 cinquantième de seconde. Et c'est la vitesse en dessous de laquelle vous ne devriez pas, a priori, shooter en dessous pour éviter le flou de bouger. Si vous passez en dessous de cette limite, en dessous de cette vitesse qui est dictée par le 1 pour 1, eh bien, vous risquez d'avoir du flou de bouger. Alors, vous risquez d'en avoir aussi au-dessus, si vous bougez vraiment énormément. Mais disons que c'est une règle empirique. Ce n'est pas absolument pas scientifique, mais c'est une règle empirique, 1 pour 1. Je prends ma focale, je transforme ça en vitesse, et ça me donne ma vitesse limite, a priori, en dessous de laquelle je ne devrais pas shooter sous peine de flou de bouger. Donc, prenons un autre exemple. Si j'ai un 200 mm sur mon appareil photo, eh bien, je ne devrais pas shooter en dessous de 1,2 centième de seconde. Le problème, c'est que cette règle, elle est variable selon la taille du capteur que vous avez, selon la taille de capteur de votre appareil photo. C'est-à-dire que vous savez, si vous avez un capteur petit format ou si vous avez un capteur micro 4 tiers, eh bien, lorsque vous posez une focale dessus, vous devez appliquer un coefficient multiplicateur qui est, donc, pour les APS-C, entre 1,5 et 1,6. Et pour les micro 4 tiers, le coefficient multiplicateur est de 2. C'est-à-dire, imaginons que je pose un 100 mm sur un micro 4 tiers, eh bien, en fait, c'est comme si je shootais avec un 200 mm entre les mains. Et donc, la règle de 1 pour 1, vous devez appliquer un coefficient multiplicateur, d'accord ? Sur cette règle. C'est-à-dire, vous shootez avec un micro 4 tiers, vous mettez un 100 mm sur votre micro 4 tiers, donc, ça vous donne normalement comme un 200 mm, donc, la vitesse minimum en dessous de laquelle il ne faudrait pas passer, c'est un 200e de seconde et pas un centième de seconde, comme vous dicte votre focale, purement et simplement. D'accord ? Plus majoritairement, si vous shootez avec, je ne sais pas, moi, c'est Nikon, c'est 1,5 ? C'est ça. Nikon, c'est le coefficient multiplicateur de leurs APS-C, c'est 1,5. Si vous shootez avec un 75, pardon, un 50 mm, la règle du 1 pour 1 vous dicte de ne pas shooter en dessous de 1,75e de seconde, bon, c'est plutôt 1,80e de seconde, d'accord ? Et ce n'est pas 1,50e de seconde. Donc, si l'internaute applique la règle du 1 pour 1, mais pose son objectif sur un capteur petit format, eh bien, la vitesse ne peut pas être suffisante, en fait. Appliquer à la règle du 1 pour 1 le coefficient multiplicateur. Donc, ça, c'est pour éviter le flou de bougie. Maintenant, la deuxième question, c'est, dans la question, c'est le flou de mouvement. Le flou de mouvement, là, tout dépend, enfin, pour figer le mouvement de votre sujet, tout dépend de la vitesse de votre sujet. Si vous voulez figer le mouvement d'un escargot ou si vous voulez figer le mouvement d'une formule 1, il est bien évident que la vitesse ne sera pas la même. Un escargot, 1,20e de seconde, pourra suffire. Mais à ce moment-là, il faudra faire attention au flou de bougie, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez figer le mouvement d'une formule 1, eh bien, 1,5e de seconde, 1,000e 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 de seconde peuvent être nécessaires pour figer le mouvement d'une formule 1. Et ça, en fait, il n'y a pas de réglage type. C'est vous qui devez faire des essais. Vous aurez certainement du déchet quand vous photographiez des choses en mouvement. Et donc, au bout d'un moment, vous allez trouver la bonne vitesse qui vous permet de figer le mouvement de cet objet. Deux petites subtilités qui sont... Ce qui influe aussi sur la capacité de votre appareil photo à figer le mouvement ou pas, c'est le sens du mouvement par rapport à vous et la distance de vous par rapport au sujet. Plus votre sujet en mouvement est proche de vous, plus il va falloir une vitesse élevée. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, si le mouvement est latéral par rapport à vous, donc perpendiculaire... Alors, votre appareil photographié dans ce sens-là et que l'objet vient traverser de façon perpendiculaire ce plan, il va falloir une vitesse beaucoup plus élevée que si l'objet qui se déplace, se déplace dans votre direction, dans le sens de l'axe que vous dessinez entre vous et le sujet. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça. Donc, trois éléments, la vitesse intrinsèque du sujet, le sens du mouvement du sujet et la proximité de votre sujet par rapport à vous. Voilà. Ça, c'est des notions, d'ailleurs, qu'on a vues en détail sur un cours qu'on a fait sur Ampara qui est comprendre et maîtriser son appareil photo. Pour le coup, toutes ces notions-là sont expliquées en détail. Très bien. Est-ce que j'ai été compris ? Oui, tout à fait. Parfait. On nous a demandé aussi, alors pour revenir sur le flou de bouger, si on n'a pas de trépied, est-ce que le stabilisateur peut avoir son intérêt ? Ok. Est-ce que tu veux répondre là-dessus ? Allez, repartis. Donc oui, le stabilisateur, en fait, son rôle, il peut être optique ou mécanique. Donc optique, ça va être dans l'objectif, mécanique, ça va être au niveau du capteur. Son rôle, c'est de compenser vos micro-mouvements, donc quand vous tremblez avec l'appareil, comme ça, et lui va venir inverser, enfin dans le sens inverse de vos mouvements pour stabiliser l'image à la fin. Donc oui, évidemment, pour le flou de bouger, un stabilisateur est un gros avantage. Exactement. Par contre, contre le flou de mouvement, il n'y peut absolument rien. D'accord ? Le flou, exactement. Stabilisation égale contrôle du flou de bouger. C'est ça. Voilà. Point barre. Pas de flou de mouvement. Et après, juste pour revenir sur optique et mécanique, comme vous l'avez dit, Seb, optique dans l'objectif, mécanique, c'est dans votre boîtier, au niveau du capteur, la stabilisation. L'avantage de la stabilisation mécanique, je crois que c'est Pentax qui fait ça ? C'est Pentax et Sony. Voilà, Pentax et Sony qui font ça. Eh bien, c'est qu'en fait, quel que soit l'objectif que vous montez sur votre boîtier, il sera stabilisé. Alors que sur les stabilisations optiques, eh bien, selon que vous dépensez cher ou pas cher pour votre objectif, il a le système de stabilisation ou pas à l'intérieur. Donc, petit avantage pour le coup pour Pentax et Sony sur la stabilisation mécanique. C'est ça. Et sur les boîtes d'objectifs, souvent, les constructeurs mettent, vous gagnez un ou deux diaphs. Oui, exactement. Exactement. Ça permet de gagner, enfin, ça dépend de la, comment dire, de l'avancée technologique de votre système de stabilisation, mais en gros, ça permet de gagner entre un et cinq diaphs pour les systèmes les plus performants aujourd'hui. Ce qui est absolument énorme, pour le coup. C'est clair, c'est clair. On va passer à la deuxième question. Oui. Mon autofocus patine et quand il y a du mouvement, je ne m'en sors plus. Comment faire la mise au point en condition de basse lumière ? OK. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'autofocus. Qu'a besoin l'autofocus pour faire le point ? Très simple, il a besoin de zones de contraste. Si vous ne lui proposez pas de zones de contraste, votre autofocus est incapable de faire la mise au point correctement. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez, donc vous réglez votre autofocus pour faire la mise au point sur un seul collimateur. D'accord ? Et imaginons que ce collimateur, par exemple, vous le mettiez sur le t-shirt blanc de Seb. Eh bien là, si vous remplissez le collimateur qu'avec le t-shirt de Seb, l'autofocus, étant donné que c'est une zone avec peu ou pas de contraste, il ne va pas réussir à faire le point. Maintenant, si vous faites coïncider, donc imaginons, ça c'est le collimateur. Si vous faites coïncider le collimateur dans une zone de contraste où il y a à chaque fois, où il y a la zone de blanc et la zone de noir, donc une zone de fort contraste, eh bien à ce moment-là, l'autofocus de votre boîtier va réussir à faire la mise au point. C'est pour ça que, par exemple, sur une chemise rayée ou à carreaux, étant donné que c'est des choses claires, obscures, beaucoup de contrastes, vous allez avoir peu de mal à faire la mise au point. Donc ça, c'est le fonctionnement de base de votre autofocus. Et qu'est-ce qui se passe en situation de basse lumière ? Eh bien, quand vous baissez la lumière, eh bien ça a tendance à réduire les contrastes. Et c'est pour ça que votre objectif, enfin votre, pardon, pas votre objectif, mais votre boîtier va avoir du mal à faire la mise au point sur les zones en basse lumière. Donc, ce que je vous ai dit en premier lieu, c'est-à-dire que l'autofocus a besoin de zones de contraste pour faire la mise au point correctement, eh bien, même en basse lumière, cette règle prévaut, chercher des zones de haut contraste pour faciliter le travail à votre autofocus. Voilà. Est-ce que… Tout à fait. Du coup, même quand la lumière, elle est vraiment très faible, on trouve ça souvent sur les bords du sujet, au final. Exactement. Par exemple, vous pouvez faire la mise au point ou alors sur l'œil, c'est souvent une zone de contraste. Si votre collimateur tombe sur une zone pleine de peau, eh bien, ça va être très difficile pour lui. Allez chercher l'œil, il y a beaucoup plus de différence en termes de luminosité, donc ça va aider votre autofocus à faire la mise au point. Très bien. Voilà. Privilégiez aussi le collimateur central. Ah oui. Oui, tout à fait. Et ceux qui sont très proches, ceux qui sont autour, parce qu'en général, c'est tout le temps, le central, c'est toujours celui qui est le plus performant. Oui, parce que d'une manière générale, après, ça varie, mais c'est surtout vrai sur les boîtiers entrée de gamme et milieu de gamme, chercher le collimateur central ou les collimateurs périphériques. Enfin, périphériques autour du central, les plus proches du central. Les plus proches, oui. Parce que ceux qui sont vraiment à la périphérie, au bord, sont beaucoup moins performants, voire deux fois moins performants que les centraux. Donc, utilisez ça comme technique, collimateur central, sur une zone de fort contraste, ou en tous les cas, la plus contrastée, si en situation de bosse lumière, les contrastes baissent. Donc, essayez de trouver la zone la plus contrastée pour faire le point correctement. Et une dernière solution, ce serait l'hyperfocal, qui, dans des situations où là, on n'arrive vraiment, mais vraiment plus à faire la mise au point. Donc, l'hyperfocal permet de se passer de l'autofocus, voilà, en réglant son objectif d'une certaine manière, pour avoir, pour être sûr d'être nette de telle distance à telle distance. Mais bon, tout ça, ça nécessite un petit tuto dont on va s'occuper. Exactement. Vous pourrez retrouver ça en détail. C'est ça. Voilà, donc, quand vous expliquez tout ça, on vous récupère pour la troisième question, c'est ça ? C'est ça. Donc, on va changer de coupe de cheveux à peu près, ça va changer un peu de lumière, ça va changer un peu de couleur, mais c'est juste parce qu'on a eu un problème technique et qu'on a dû le faire en deux fois. Du coup, la suite, en fait, c'était hier. Voilà. Bref. Allez, à tout de suite pour la troisième question. Comment avoir un beau piqué en basse lumière ? Ok. Donc, comment avoir un beau piqué en basse lumière ? Deux solutions. Une avec trépied, une sans trépied. Alors, je vous dis de suite, la solution sans trépied, il va falloir faire des concessions quand même. Mais d'une manière générale, si vous avez un trépied et si votre sujet ne bouge pas, type photo de paysage, eh bien là, c'est super simple. Vous baissez vos ISO, vous fermez votre diaphe, donc ça va vous donner une vitesse lente et donc vous aurez l'image avec le plus de piquet possible parce que vous avez un trépied et donc que vous vous souciez peu de la vitesse d'obturation de votre appareil. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez avoir un meilleur piqué, donc ça dépend en gros de trois facteurs. Le premier, c'est, alors on va parler des deux techniques que je viens de parler là, c'est les ISO. Plus vos ISO sont bas, meilleur le piqué sera. Ensuite, l'ouverture, c'est que plus vous vous situez au milieu de votre plage d'ouverture de votre objectif et plus votre piqué sera important, c'est-à-dire que pour avoir un piqué, le meilleur piqué que puisse vous fournir votre objectif, il va falloir fermer de deux ou trois diaphe, c'est souvent là où on a le meilleur piqué. Et enfin, le troisième facteur, et ça c'est intrasèque à votre équipement, c'est la qualité de votre objectif. Donc ça, vous n'y pouvez rien, vous avez l'objectif que vous avez, maintenant les éléments sur lesquels vous pouvez influer sans iso bas et fermer de deux ou trois diaphe par rapport à l'ouverture maximale pour avoir le meilleur piqué. Ça, c'est si on a un trépied. Si on n'a pas un trépied, l'affaire se complique un petit peu. C'est ça. Sans trépied, et si le sujet bouge, donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une vitesse plus élevée. Donc la solution, c'est soit d'avoir un objectif qui est plus lumineux pour ouvrir, mais du coup, on va à contresens de la question d'avoir du piqué. Donc là, la solution, c'est le flash. Investir dans un flash et ne pas dépasser la vitesse de synchro flash qui est souvent, ça dépend des boîtiers, mais souvent c'est autour de 1,2 centième de seconde. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas aller au-delà de 1,2 centième de seconde. Et voilà. OK. Si pas de flash, si pas de trépied, tout simplement, votre appareil photo n'est pas Superman et donc vous ne pourrez pas avoir une image trépiquée parce qu'il va vous falloir soit ouvrir en grand, soit, enfin, soit, souvent d'ailleurs, c'est un mélange des deux, augmenter vos ISO. Et donc, quand vous ouvrez en grand et que vous augmentez vos ISO, forcément, vous avez de la perte de piquet et donc, ce n'est pas Superman, votre appareil photo ne peut pas tout faire. Il faut être conscient de ses limitations techniques et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, plus on met cher dans son boîtier, plus on achète son boîtier cher et ses objectifs chers, eh bien, pour les coups, meilleur a priori, il y a toujours des exceptions, mais a priori, vous avez un meilleur piqué à plus grande ouverture et vous avez moins de détérioration de l'image et donc détérioration du piqué à haute sensibilité. En fait, quand tu dis, il y a des petites exceptions, justement, comme les objectifs Sigma qui sont parfois moins chers que... Exactement. ...que ceux des grandes marques, mais qui piquent beaucoup. Exactement, qui piquent plus que les objectifs des constructeurs qui coûtent plus cher. Voilà. Donc, tu parlais des limitations du matériel, ça me permet d'enchaîner sur la quatrième question. Je suis à pleine ouverture et je respecte la règle du 1 pour 1. Les conditions sont telles que je dois pousser drastiquement mes ISO pour avoir une exposition correcte et figer le mouvement. Conséquence, j'ai beaucoup de bruit dans mes images. Que faire ? Eh bien là, c'est la même chose que je viens de dire, c'est-à-dire que votre appareil photo n'est pas Superman, ce n'est pas un super-héros, malheureusement, il ne peut pas tout faire et donc, là, c'est une histoire de compromis. Il va vous falloir trouver le... Alors, j'allais dire le sweet spot, mais en gros, c'est le point d'équilibre où vous n'avez pas trop de pertes de piquets, mais quand même une bonne expo, voilà, sans trop monter les ISO. Des fois, c'est le moins pire. Oui, exactement. Parfois, c'est la meilleure solution et la moins pire solution. C'est ça. Voilà. Il n'existe pas, et, comment dire, pas de bruit numérique parce que vous êtes dans des situations de basse lumière. Et donc, là, tout le boulot du photographe, c'est de trouver ce point d'équilibre qui est la moins pire des solutions. Mais souvent, ça passe par ouverture à fond, pousser les ISO bien au-delà de l'alumine. La limite acceptable du boîtier. Exactement. Donc, d'où l'apparition de bruit numérique. Et vous n'avez juste pas le choix. Le seul choix que vous avez si votre sujet ne bouge pas, encore une fois, c'est le trépied. C'est pour ça qu'en situation de basse lumière et qu'entre votre sujet ne bouge pas, le trépied est un accessoire absolument indispensable. D'une manière générale, le trépied est un accessoire, moi, je pense, indispensable pour un photographe. Mais sinon, pas de miracle. Les seuls miracles que vous pouvez, c'est casser votre PEL et vous acheter un boîtier pro qui, lui, va pouvoir monter en ISO. Je ne sais pas, les derniers boîtiers, maintenant, je pense, qui montent autour de 25 000 ISO et l'image est toujours vraiment propre. Mais le problème, c'est que si vous avez un boîtier entrée de gamme ou milieu de gamme, ça pêche un peu. Et donc, au-delà de 800, 1600, 3200 ISO, ça commence à devenir compliqué. C'est ça. Et oui, j'avais un autre conseil aussi. À moins d'être dans une grotte, ce qui était le cas d'un de nos internautes, il y a toujours quand même quelques petites sources lumineuses qui apportent de la lumière. Même si elle est en très faible quantité, allez jouer avec ça, que ce soit en contre ou en lumière directe. aller privilégier si l'action se passe là-bas ou attendre que l'action se passe à cet endroit-là pour shooter là. Même ne shooter pas dans les zones très sombres. On rencontre souvent ça, par exemple, en église. Oui, les photographes de mariage, on rencontre souvent ça. Ou la zone éclairée est au niveau de l'hôtel et où les mariés, quand ils viennent se rasseoir, ils sont dans la zone d'ombre avec les invités dans la grande salle. Parfois, ça nous arrive d'attendre tout simplement de ne pas prendre trop de photos à ce moment-là et d'attendre que les mariés se ravancent dans la zone de lumière pour recommencer à shooter un petit peu. Très bon conseil. La seule solution, c'est de faire avec ce que vous avez. De toute façon, il ne va pas vous pousser un soleil d'un coup. On passe à la cinquième question. Certains ne souhaitent pas utiliser le flash pour conserver l'authenticité de la scène, concerts, cérémonies, et d'autres n'ont tout simplement pas le droit dans le cadre de représentations sportives, par exemple. Que peuvent-ils faire dans ce cadre ? Malheureusement, c'est-à-dire que très souvent, concerts normalement, flash interdit. Là, je parle pour les photographes. Bien sûr, par exemple, si c'est un concert de 7000 personnes, bien sûr que les gens vont prendre des photos avec les flashs. D'ailleurs, ce qui ne sert absolument à rien parce qu'ils sont trop loin de la scène et donc leur flash ne porte pas jusqu'à la scène et de toute façon, ça ne sert à rien. Maintenant, si vous êtes bord de scène ou si vous avez, par exemple, une accréditation pour un concert, normalement, le flash est strictement interdit. Pour le mariage, c'était quoi dans le cas de figure ? Cérémonie, concerts, ou même, c'est juste des personnes qui veulent conserver l'authenticité de l'éclairage. Tout à fait. En conserver la lumière ambiante. Eh bien là, le truc, vous ne voulez pas utiliser le flash, la solution reste la même, c'est-à-dire, vous devez trouver la moins pire des solutions entre j'ouvre et je pousse mes iso. Là encore, de toute façon, dans une situation de basse lumière, comment faire ? Méthodologiquement, comment faire ? Normalement, quand vous avez vraiment peu de lumière, c'est j'ouvre à fond, je pousse mes iso jusqu'à ce que ça soit acceptable et ma vitesse à la limite de la règle du 1 pour 1. Après, vous ajustez en fonction de si vous avez un petit peu plus de lumière, donc là, vous baissez les iso, etc., mais en gros, les trois facteurs sur lesquels il va falloir agir, c'est ouvrir son diaphragme, pousser ses iso et utiliser une vitesse qui est relativement lente, qui sera certainement aux alentours de la règle du 1 pour 1. Et à partir de là, votre appareil photo va vous donner un résultat et en fait, le seul vecteur ou la seule chose sur laquelle vous pouvez agir vraiment, c'est d'avoir un meilleur objectif ou d'avoir un meilleur boîtier. Meilleur objectif parce qu'il va vous permettre d'ouvrir plus grand ou meilleur boîtier parce qu'il va vous permettre de pousser plus fort les iso sans qu'il y ait de détérioration de l'image. Mais là encore, il n'y a pas de solution miracle. Et pour le coup, on a souvent tendance à dire sur objectifs photographes que l'appareil photo ne fait pas la photo ou ne fait pas la qualité de la photo. En situation de basse lumière, eh bien, disons que les bons appareils photo, ceux qui coûtent cher et tout ça, juste vous facilitent la vie. Voilà. Ça ne va pas donner de l'intérêt intrasèque à la photo. Si votre sujet n'est pas intéressant, ce n'est pas parce que vous le photographiez avec un appareil qui vaut 10 000 euros qui va devenir d'un coup intéressant. Par contre, techniquement, en situation de basse lumière, une image sera de meilleure qualité si votre boîtier et votre objectif coûtent cher que si c'est des boîtiers et objectifs en trait de gamme. Parce que vous pouvez ouvrir plus grand et parce que vous pouvez pousser les ISO plus fort sans détériorer. Est-ce que... Très très bien. Voilà. Très très bien. Pas de miracle encore une fois. Je suis désolé. On aimerait, en fait, sur objectifs photographes, trouver cette solution miracle ou en situation de basse lumière, eh bien, l'image soit propre techniquement. et bien là, pour le coup, c'est une des situations pour lesquelles l'investissement que vous avez fait dans votre appareil photo en termes de financier joue. Parce que meilleur est votre matériel, meilleure sera la canalisité. qu'elle ne t'embarrasse pas. On va passer à la question suivante. Cracheur de feu, bougie de gâteau d'anniversaire, lampadaire dans une rue elle sombre ou encore un beau lever de lune sur la mer, comment gérer les situations de plages dynamiques extrêmes ? OK. Peux-tu... Vas-y, je te laisse. Oui. Alors, il n'y a pas vraiment de miracle ici, là non plus. Cracheur de feu, votre sujet, c'est le cracheur de feu. c'est pas... Par exemple, si c'est dans... Souvent, c'est des situations où il y a beaucoup de noix à retour, enfin c'est très sombre. Votre sujet, c'est le cracheur de feu. Pour un gâteau d'anniversaire, votre sujet, c'est la personne qui va souffler sur les bougies et elle est éclairée par les bougies du gâteau d'anniversaire. Le lampadaire dans la ruelle sombre, pareil, c'est la seule source lumineuse qui éclaire cette rue. Etc. Exposez pour votre sujet. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous êtes en train de photographier ? Ok, je photographie ça, donc j'expose pour ça. Et tant pis, vous allez devoir faire un sacrifice sur le reste. Vous allez perdre du détail dans les autres membres, c'est sûr. Autre solution, c'est le HDR, mais du coup, ça ne marche que pour... que pour les sujets fixes, pour les paysages, tout ça. Donc, vous allez faire... Donc, HDR, c'est High Dynamic Range, donc c'est une photo avec une plage dynamique très étendue qui est en fait réalisée en compilant plusieurs expositions. Donc, plusieurs photos à des expositions différentes. Voilà. Et donc, vous allez devoir braqueter, on dit. Donc, prendre une photo en sous-exposant de moins 2, par exemple, en exposant à 0 et en surexposant de plus 2. Et vous allez pouvoir rattraper des détails dans les zones d'ombre, dans les zones d'hautes lumières. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir tout bien exposé. du détail dans les zones sombres et dans les zones claires. C'est ça. Voilà. C'est le problème de cette situation de dynamique étendue. Pas de miracle. Votre appareil a une certaine capacité à capter ces scènes à la haute plage dynamique. Et donc, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et donc, vous allez certainement devoir faire un choix. soit j'éclaire pour mon sujet, soit j'expose pour mon sujet, soit j'expose pour les ombres, etc. Il n'y a que le HDR, mais votre sujet doit être immobile. Pas de miracle, en fait, encore une fois. Les situations de basse lumière, pour le coup, c'est vraiment des situations où il faut connaître sa technique par cœur sur le bout des doigts, du moins être à l'aise avec, être un minimum à l'aise, parce qu'il n'y a que ça qui va faire que vous allez vous en sortir. Il n'y a que ça. Et en étant conscience des limitations intrinsèques de votre appareil, vous ne pourrez pas aller au-delà de ce que peut faire votre appareil de toute façon. Il n'y a pas de bouton magique. C'est comme ça. Et donc, pour trouver la meilleure solution, il faut que vous soyez à l'aise avec votre technique photo. Et donc là, j'espère que Sem ne vous a pas trop perdu quand il vous a dit braqueté à moins 2, 0 et plus 2. On va faire une vidéo sur le sujet. Oui, on va faire une vidéo sur le sujet. Un peu plus détaillé. Exactement. Mais d'une manière générale, si vous voulez réussir vos photos en basse lumière, pas de solution miracle. Il faut absolument connaître la base de la technique photo. En fait, c'est de la pure technique photo pour le coup. Très bien. Question suivante. Quels réglages sont les plus adaptés pour shooter dans un environnement lumineux qui change constamment ? Type concert, soirée, etc. Ok. Super simple. Alors ça, c'est un adage que j'ai. Un adage ? Pourquoi j'ai fait ça ? C'est qu'en gros, à univers variant, c'est-à-dire, le concert, c'est un univers variant par excellence parce que d'un coup, vous avez tous les spots dans votre tête et puis d'un coup, il fait tout sombre et ça ne fait que ça tout au long du spectacle. Donc, à univers invariant, je dois apporter de l'invariance. Je ne sais pas si c'est français mais en gros, quand ça varie beaucoup, moi, je dois être le plus constant possible et donc, on utilise à ce moment-là le mode M. Photos de concert, photos de spectacle, ne cherchez pas, c'est le mode M. C'est aussi simple que ça et là encore, qui dit mode M égale je maîtrise ma technique photo. Pour le coup, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir le cours sur Ampara sur comprendre et maîtriser son appareil photo parce que ça vous explique vraiment comment tout marche et vous allez pouvoir vraiment prendre vos propres décisions. Mais il est impossible pour nous de passer en revue ici dans cette vidéo toutes les situations de lumière différentes et de vous donner des réglages selon telle situation parce que la règle d'or c'est qu'il n'y a pas de réglage type. Ça n'existe pas. On ne peut pas vous donner photo de concert, vous vous mettez à un 250ème, comment dire, 3200 ISO, et ouverture de 8. Pourquoi ? Parce que votre matériel change par rapport à ce que nous avons comme matériel et donc nous allons utiliser des réglages qui sont différents parce que si vous photographiez un concert classique en chambre où la lumière est tamisée ou si vous filmez le concert de U2 et bien l'éclairage va être différent et donc vous devrez utiliser des réglages différents. Il n'y a pas de réglage type. C'est vous qui allez devoir prendre vos décisions à ce moment-là. Par contre, le conseil qu'on peut vous donner, c'est quel mode utiliser ? Le mode M parce qu'en gros, la lumière va faire ça et vous, vous allez prendre vos photos aux mêmes valeurs en mode M et en fait, à chaque fois qu'il y a un point d'intersection entre vos réglages et l'univers lumineux, vous allez avoir une photo qui sera bien exposée. Et c'est beaucoup plus efficace, il y aura beaucoup moins de déchets que si l'univers est variant et que vous, vous vous mettez par exemple en priorité ouverture où l'exposition va aussi fluctuer tout le temps et en fait, vous allez ajouter à de la variance une autre variante. Et là, le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de déchets. Donc, d'une manière générale, vous allez avoir du déchet. Je ne connais aucun photographe sur Terre qui est en situation de basse lumière et même dans les autres situations mais qui en situation de basse lumière ou de concert réussissent 100% de leurs photos. Ça n'existe pas. Donc déjà, sortez-vous ça de la tête. Et donc, pour maximiser ses chances et d'avoir le maximum de bonnes photos, le mode M. Parfait. Quel mode choisir sur son appareil lorsque l'on utilise un flash en mode TTL? Ok. Là encore, c'est le mode M. Ça, c'est donc pour le coup, c'est encore de la technique photo du flash. Mais en gros, le mode M va vous permettre de régler très finement la lumière ambiante. Le flash TTL, lui, va vous gérer, va doser la lumière qui est portée sur le sujet. Par contre, ce qu'il y a derrière, la lumière du background, la lumière ambiante, ça, c'est vous qui allez pouvoir le gérer grâce à votre appareil photo et grâce au réglage que vous gérez en manuel. Si par exemple, je photographie Seb, le flash va gérer la lumière qui est portée sur Seb. Par contre, le fait de voir plus ou moins de lumière ambiante, ça, c'est vous qui allez le gérer grâce au réglage que vous contrôlez en mode M. Voilà, tout simplement. Avant, dernière question, est-ce que, par exemple, 800 ISO en argentique correspond à 800 ISO en numérique ? Est-ce que ça donne exactement la même exposition pour les mêmes réglages ? Ouais. Alors, a priori, oui, à part petites variances, mais en termes d'exposition, 800 ISO et 800 ISO. Que vous le mettez sur, enfin, que vous prenez une pellicule à 800 ISO ou que vous utilisez 800 ISO sur différents boîtiers qui coûtent 100 euros ou qui coûtent 10 000 euros, 800 ISO, a priori, c'est 800 ISO. Il peut y avoir des légères variations. Voilà, je pense que c'est pas… en fonction des fabricants, par exemple, de pellicules. Ouais, voilà, exactement. Mais à part ça, dites-vous dans votre tête, simplifiez-vous la vie, 800 ISO et 800 ISO partout. Ça, c'est en termes d'exposition. Maintenant, 800 ISO selon les pellicules n'est pas égal en termes de rendu. Ça, il faut bien avoir conscience de ça. C'est-à-dire qu'il y a des 800 ISO qui, en argentique je parle, qui génèrent plus de grains que d'autres pellicules. Il y a des 800 ISO qui, en termes de chromis, génèrent des rendus différents. Donc, le rendu est différent. Par contre, en termes d'exposition, c'est équivalent. Alors, dixième et dernière question. Comment retirer de manière efficace le bruit lié aux ISO en post-traitement ? Donc, je réponds. Ouais, puis après, si j'ai des trucs à dire, je rajouterai. Donc, déjà, première chose, ça, c'est absolument indispensable. Il faut que vous shootiez en RAW. C'est le seul moyen. Enfin, si vous shootez en JPEG, vous n'allez pas pouvoir récupérer le bruit qui aura été généré. Ou alors, ce sera très difficile. Donc, shootez en RAW. Comme ça, vous enregistrez un maximum d'informations. Et en retouche, en post-traitement, vous allez pouvoir récupérer un petit peu. C'est jamais parfait. Le bruit détériorera toujours un petit peu votre image. mais voilà. Donc, où est-ce que vous pouvez faire ça ? Donc, si vous avez Lightroom, vous allez dans le module développement et dans le panneau détail à droite de l'écran et vous allez pouvoir tweaker, enfin, ajuster avec des petits réglages comme la luminance, par exemple. Ça, il ne faut pas trop en abuser parce que ça a tendance à tout lisser. Vraiment tout lisser. justement, le but, c'est d'enlever ce côté granuleux du bruit. Donc, ça lisse l'image. Donc, il faut faire attention. Après, il y a un petit réglage détail qui permet de revenir sur ce lissage pour redonner un petit peu de détails. Et aussi, je me souviens, couleur qui permet de... Chrominance, en fait. Voilà, c'est ça. D'enlever, de désaturer les petits points rouges, les petits points bleus générés par le bruit. C'est exactement ça. Vous avez donc deux curseurs essentiels sur Lightroom. C'est dans détail exactement. Luminance qui va lisser. Chrominance qui, lui, parce qu'en plus quand vous utilisez vraiment des iso élevés ou quand vous êtes trompé d'exposition et que vous voulez rattraper l'exposition parce que votre image est trop sombre et que vous voulez l'éclaircir, vous allez voir apparaître du bruit chromatique, c'est-à-dire que vous allez avoir des plaques mages, scions, rouges. En fait, c'est juste que c'est la détérioration du fichier RAW qui veut ça. Et donc, en fait, Lightroom va juste enlever ces tâches-là. Pour le coup, la Chrominance, je trouve que ça marche vraiment... C'est couleur. C'est couleur. C'est couleur. Ok, bon, parfait. Du coup, ça marche vraiment très, très bien. Moi, je l'utilise pour le coup à mes mariages souvent en photo de soirée forcément parce que c'est mes situations de basse lumière. je suis moins précautionneux quand j'utilise l'outil de correction de bruit chromatique. Maintenant, je suis très vigilant quand il s'agit d'utiliser le luminance ou lumière, je ne sais pas, parce qu'entre les versions, elles ont changé. luminières parce que, comme l'a dit Seb, pour le coup, ça va lisser votre peau et donc, certes, vous n'allez plus avoir de bruit, mais en fait, vous allez perdre du détail. Ça fait bizarre même. Ouais, ça fait papier... Enfin, je ne sais pas, non, je ne sais pas, ça fait très bizarre. Ouais, ça fait vraiment tout lisser, sur la peau aussi, ça peut faire très étrange, donc il faut avoir la main légère sur la retouche. Exactement. Voilà, c'est la fin de ces 10 questions sur comment photographier en basse lumière. Pour résumer ce qui a été dit en substance, eh bien, on peut retenir trois points. Le premier point, c'est que situation de basse lumière égale situation difficile et donc, ça ne va pas être aisé. Vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir une image hyper piquée, bien exposée, toute nette et être en situation de basse lumière. Il va falloir faire des compromis à un moment donné. mettez-vous ça dans la tête, ne cherchez pas la photo parfaite, recherchez la photo parfaite à l'instant T, d'accord ? Pas la photo parfaite dans l'absolu parce que vous ne l'aurez pas. La perfection n'existe pas en basse lumière. Quand on n'a pas de trépied, quand on n'a pas de flash, ça n'existe pas. Vous faites au mieux avec ce que vous avez. Deuxième point qu'il faut retenir, c'est que vous allez être limité par votre matériel. Pour le coup, les situations de basse lumière, votre matériel que vous avez payé cher vous aidera et le matériel que vous avez payé peu cher ou très bon marché vous mettra des bâtons dans les roues parce que vous allez voir, vous allez devoir faire beaucoup plus de compromis. Voilà. Tout ce qui est entrée de gamme, beaucoup de compromis. Tout ce qui est haut de gamme, moins de compromis sur la qualité. Et enfin, oui. Et les vieux boîtiers aussi, on a oublié de le dire parce que même, certains avaient le 5D Mark II, tout ça, même si c'était des très bons boîtiers à l'époque, que nous, on utilise toujours d'ailleurs, mais ils tolèrent assez peu la montée en ISO. On peut difficilement dépasser les 2000 ISO. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de génération. C'est-à-dire qu'un haut de gamme il y a 10 ans, pour le coup, fait moins bien qu'un entrée de gamme d'aujourd'hui. Il y a ça aussi, il y a l'histoire de génération. C'est l'histoire de qualité du matériel et de votre matériel, s'il est récent ou s'il est très ancien. Et enfin, troisième chose qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il n'existe pas de réglage type. Et donc, pour ça, il va vous falloir maîtriser la technique photo. Pas de réglage type. Ça ne sert à rien quand on vous donne, je reviens sur la photo de concert, mais ça ne sert à rien pour vous dire, quand on vous dise c'est telle vitesse, telle ISO, telle focale, telle boîtier, ça n'existe pas en fait. Il existe une infinité de variations et donc, vous devez prendre vos propres solutions, vos propres décisions à l'instant T en fonction de la situation de lumière que vous rencontrez. Et pour faire ça correctement, rien ne vaut que la maîtrise de la technique photo. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si vous avez des suggestions pour les prochaines 10 questions, n'hésitez pas en commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà. Merci infiniment. À très bientôt. Si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est par là. La vidéo bonus, elle est ici et il y a toujours plein d'autres conseils sur le blog d'objectifs photographe. Merci infiniment et à très bientôt. Allez, on vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao. Nous avons sélectionné les 10 questions qui revenaient le plus souvent. On fait, on fait. C'était bidon. Est-ce que vous shootez en basse lumière ? Perdue, j'ai loupé. J'ai loupé. Putain, quand j'en se trouve. Ah, vas-y. Le stabilisateur, donc c'est... C'est quoi ? Tu sais ça, je me suis loupé. Parfait. Allez. Sous-titrage ST' 501